Au bout de 40 ans dans ce pays, on pourrait être parfois un peu tenté par le désespoir. Mais en voyant toutes les initiatives que j'ai pu voir réunies cet après-midi, ça donne une lumière d'espérance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc je ne voudrais pas tant vous parler de la situation, de tout ce qui se passe à droite et à gauche, ni non plus de ces initiatives. Tout d'abord, la première chose que je voudrais dire, comme l'a mentionné Marc, nous sommes dans une situation particulière à bout gauche, dans la mesure où nous sommes une communauté de moines bénédictins, donc chrétiens, dont la vocation est d'être plus particulièrement tournés vers le judaïsme, à la fois comme racine de la foi chrétienne et en même temps comme existence aujourd'hui du peuple juif sur la terre d'Israël. Et nous nous retrouvons dans un village qui est entièrement musulman. Donc nous sommes, si je puis dire, un peu au cœur de la complexité de ce pays. Alors, à partir de cette expérience de 40 ans de présence ici... Petite pause. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est peut-être essayer d'analyser deux ou trois éléments et de se poser la question, nous voulons tous œuvrer pour la paix, mais dans le fond, quelles sont les conditions de la paix ? Non pas au niveau concret, comme on a parlé des conditions Clinton, des fameux paramètres géopolitiques que tout le monde peut connaître, mais au niveau humain, parce que ce sont d'abord des hommes qui font la paix avant que ce soit des institutions, et que ce sont des hommes qui font vivre les institutions. Et donc le premier élément qui me paraît fondamental pour construire cette paix ici, dans ce pays, c'est d'arriver à se connaître les uns les autres, d'arriver à se comprendre. Tout à l'heure, un des intervenants parlait de la question du langage pour arriver à se comprendre, et des différences de langue. Donc là, on a un exemple concret, mais c'est vrai aussi au niveau des mentalités, des cultures, des comportements, et que dans le fond, on a un petit peu l'impression qu'ici, nous sommes avec des sociétés qui ne se rencontrent pas, et donc qui ne se connaissent pas, et qui donc ne peuvent pas se comprendre, et qui ne peuvent pas construire la paix. Ça me paraît le premier élément. Le deuxième élément pour construire la paix, c'est que personne ne mette en cause la légitimité de la présence de l'autre sur cette Terre. Chacun, pour des raisons différentes, a une légitimité à sa présence. Et donc il faut la reconnaître, l'accepter. Finalement, c'est l'élément fondamental de toute notre humanité, l'acceptation de l'autre. Et on voit bien comment, aujourd'hui, nous en sommes relativement loin, cela dépend dans quelle partie de la population, mais on voit aussi en même temps comment cette non-acceptation de l'autre entraîne une peur réciproque. Et au fond, la peur fondamentale, il me semble, dans ce pays, c'est que chacun a l'impression que l'autre veut le détruire. Pour les uns, les rejeter à la mer, pour les autres, les rejeter au désert. Vous avez le choix des options. Et que donc c'est à partir du moment où il y aura le rétablissement de cette confiance, c'est-à-dire l'autre accepte ma présence ici, qu'il n'y aura plus de peur d'être détruit. Et qu'il y aura une possibilité de construire la paix. Rétablir la confiance avec le fait qu'on voit bien comment, je dirais, dans les deux camps, soyons concrets, il y a des personnes qui sont opposées à la présence de l'autre. Et que le problème, c'est que ce sont les adversaires qui luttent contre ces extrémistes, on va dire, de chaque camp. Alors que ce devrait être chaque camp qui neutralise ces extrémistes pour pouvoir construire la paix entre les peuples qui vivent sur cette terre. Et c'est exactement la même problématique. Pour la religion, la problématique est exactement la même. Accepter que chacun soit attaché à cette terre pour des raisons religieuses et qu'il puisse être présent ici. Il y a une cohabitation possible, là encore, à partir du moment où il n'y a pas la négation de l'autre et de son histoire. Ici, nous touchons des points extrêmement sensibles sur les notions d'histoire, de vérité, d'enracinement dans ce pays. Et qu'il faut, dans le fond, sortir d'une notion chronologique et se dire qu'aujourd'hui, quelles qu'en soient les raisons, on va dire les trois grandes religions monothéistes, sont attachées à Jérusalem. Et donc, il faut trouver les conditions pour qu'elles puissent vivre ensemble à Jérusalem. Je prendrais juste un tout petit exemple rapide. On se souvient comment, au début du XXe siècle, c'était problématique l'existence du Vatican à Rome, en Italie, à la suite de l'unité italienne. Et qu'on pensait qu'il n'y avait pas de solution. À partir du moment où l'un et l'autre se sont acceptés, on a trouvé une solution politique. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des solutions s'il y a la volonté politique de trouver une solution. La seule question est effectivement, y a-t-il cette volonté ? Alors, pour conclure, puisque le temps est assez limité, je me permettrais de reprendre une image que j'ai déjà évoquée en d'autres circonstances et qui est une image qui est profondément biblique. Si l'on prend Jérusalem comme la quintessence de la problématique de ce pays, si l'on prend une image féminine pour Jérusalem, alors effectivement, vous avez un danger, c'est que chacun veut faire de Jérusalem sa femme. Et a priori, une femme, ça ne se partage pas. Je n'ai pas une grande expérience, je vous l'avoue. Bon, les mœurs du temps peuvent peut-être aussi nous faire croire le contraire, mais a priori, une femme, ça ne se partage pas. Et donc on comprend comment tout le monde se bat pour avoir Jérusalem pour sa femme. Il y avait pour lui tout seul. Alors que si vous gardez l'image féminine, mais que vous faites de Jérusalem la mère, alors Jérusalem peut être la mère de tous. Et tout le monde peut se retrouver à Jérusalem et Jérusalem deviendra la ville source de la paix pour le monde entier. Merci beaucoup. We'll now give the floor to Abouna Jamal-Kader. Abouna Jamal-Kader, so he's at the Latin Patriarchate of Jérusalem in charge of schools. The Patriarchate of Jérusalem is the Catholic diocese covering Israel, Palestine, Jordan and also Cyprus. Abouna Jamal-Kader, you've got the floor for three minutes if you can. En français ou en anglais? Both. You can choose. You can choose Sandra and Jack are with us and they're doing a great job. Bon, alors je parle en français. En français. Oui, je voudrais, bon, merci d'abord, je suis responsable des écoles. Nous avons 45 écoles pour le Patriarchate en Jordanie, Israël et Palestine. Et là, comme il n'y a pas assez de temps, je voudrais parler des écoles où il y a une jeune génération et qui ont des difficultés. Par exemple, on a parlé de se rencontrer. Moi, je parle de la Palestine, de la Cisjordanie. Les enfants n'ont pas la possibilité de se rencontrer avec les autres. Alors, pour nos enfants, l'Israélien et le soldat, le policier, le colon qui prend la terre, il n'y a pas une vraie rencontre avec les autres. Or, dans nos écoles, on enseigne les valeurs religieuses, les valeurs chrétiennes. Ça inclut la coexistence, la non-violence, la paix, la justice. Et ça se traduit par un programme quotidien, pas un programme académique, mais une coexistence vraie. Nous avons en total 60% d'enfants musulmans dans nos écoles et 40% à Gaza et moins de 10% les chrétiens, bien sûr. Alors, la religion garde toujours la possibilité de contribuer à la paix. Et ça, c'est vrai. Mais il y a le fondamentalisme, l'extrémisme, l'exclusivité. Ça veut dire que si on commence à exclure les autres, surtout de Jérusalem, là, on n'arrive pas à la paix. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. avec la loi de base en Israël, État-nation, où Jérusalem est capitale unique d'Israël, avec l'annexion, avec le plan de Trump, pardon, avec beaucoup de lois et de pratiques sur le terrain, alors, il y a une vraie difficulté. ce qu'on demande, c'est de mettre fin à l'occupation. Ça, c'est injuste. On ne peut pas continuer comme ça et vivre sous occupation où on n'a pas contrôle sur le terrain. Et on a besoin de justice. Ralentissez un petit peu, s'il vous plaît, pour la fin. Bon. On demande simplement la justice, l'égalité, qu'on me voit comme un être humain avec des droits, des droits personnels, mais avec des droits nationaux en tant que peuple. Je voudrais dire un mot sur Gaza. Je suis allé voir nos écoles à Gaza il y a deux mois. Il y a des jeunes merveilleux là-bas qui ont des rêves, qui veulent et qui ont droit à un futur meilleur. Si on parle d'une catastrophe humanitaire, ça a commencé déjà à Gaza. Il y a des gens qui meurent de malnutrition à Gaza. j'ai passé la nuit et le lendemain à 7h, j'étais à l'école et on m'a demandé si j'ai entendu les bombardements pendant la nuit. J'ai pensé à ces enfants qui se sont réveillés à 3h le matin avec le son des bombardements à Gaza et puis qui doivent aller à l'école. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Il y avait une leçon en anglais sur le racisme et il y a une ouverture d'esprit chez ces enfants. Ils ont droit à un futur meilleur. Ils ont droit à vivre libre à Gaza et en Cisjordanie. Et là, on ne peut pas continuer avec les lois, avec les revendications religieuses sur la terre, avec l'utilisation de la Bible pour justifier l'injustice, pour justifier l'occupation de la terre et l'occupation de tout un peuple. Alors, voilà ce que je voulais dire. La religion peut contribuer et doit contribuer. Nous sommes à la fin des êtres humains. Nous sommes un peuple et nous avons nos droits. Alors, voilà ce que font les écoles du patriarcat avec l'éducation d'une nouvelle génération ouverte à la paix, ouverte au dialogue, ouverte à la coexistence avec l'autre, à reconnaître l'autre. Mais on vit dans une situation vraiment difficile et ça doit changer. Si on veut réinventer, commençons par éliminer l'occupation et avoir dans les Palestiniens des partenaires égaux. Merci à vous. Merci beaucoup, Abouna. Merci.